Salut mon PA, mon Domingo, petit message évidemment d'encouragement pour ce marathon, c'est un truc de fou, je sais que tu es galbé comme il faut et que tu vas en venir à bout extrêmement facilement puisque tu es tout simplement un monstre, tu es notre coach à tous bien sûr Déjà bravo pour l'objectif que tu t'es fixé parce que c'est incroyable, c'est un objectif de fou Ecoute PA, moi je t'avais dit, je t'avais dit qu'il fallait pas faire ce truc C'est maintenant des jours et des jours d'entraînement que nous n'avons pas fait parce que nous sommes des merdes PA aujourd'hui tu vas faire un truc qu'on a tous dodgé au The Event, tu vas faire un truc pour lequel tu t'es préparé, qui t'a pris des semaines Je connais la boucle dans laquelle tu t'es mis et c'est enfin la fin, je suis sûr que tu vas péter ton temps S'il y a bien un mec qui peut réussir, ça c'est bien toi ça Ouais c'est toi ouais, c'est toi le champion là Exactement J'ai aucun doute que tu vas tout déchirer, t'es un vrai Grae Maasai En même temps la préparation que t'as eu, les mollets que t'as réussi à te créer, les deux bestiaux, 100 000 balles sur le marché noir A mon avis les deux ils font tourner une centrale nucléaire à eux seuls C'est vrai que les gens ne savent pas que tu t'es quand même imposé quelque chose pour ce marathon C'est de courir avec des poids qui ne sont rien d'autre que les énormes couilles que tu as Pour pouvoir faire ces 40 plus kilomètres alors que moi je suis en Allemagne en train de faire des parcs d'attraction Courage à toi PA et bravo d'avoir maintenu ce donation goal bien sûr Bon bah ça y est, on y est, marathon de Paris, premier marathon de ma vie l'ambiance est déjà là Putain je vous cache pas que je suis en stress, je suis un peu mélangé En plus on est en train de prendre des pressions parce qu'on n'a pas tellement le droit de filmer Le sub fort, on va y aller, on va le claquer maintenant, on n'a pas le choix Je suis avec mes deux coachs, Nathan en premier qui va m'accompagner Nathan avec qui j'ai beaucoup couru, qui est un pote à moi Ce marathon j'aurais pas pu le courir sans celui qu'on appelle le coach avec la musique C'est incroyable, Sacha qui fait son entrée, oh là 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 le Sacha On avait déjà couru le semi-marathon de Paris ensemble Je peux vous dire pas le même niveau, je spoil pas mais vous avez pas le même homme en face de vous aujourd'hui J'ai deux monstres à mes côtés, on va essayer de finir Petit espoir sur le 3h30 mais on n'y est pas Merci en tout cas parce que j'ai reçu beaucoup beaucoup de messages d'encouragement De gens qui me soutiennent depuis le début C'est vrai que ça a été trois mois à pas lâcher pour un truc qui est un objectif personnel Où je vais essayer de tout donner et de rien regretter sur la ligne d'arrivée C'est parti, c'est le moment, on y va les gars C'est du bruit hein On est le dimanche 1er août, le marathon c'est dans 10 semaines Je suis dans la maison de campagne qu'avaient mes grands-parents Je suis venu avant tout passer le permis en accéléré, ça fait longtemps que je vous en parle J'avais envie de vous enregistrer des petits passages de mon entraînement Puisque désormais 10 semaines pour pouvoir courir 42 km Comme d'hab, j'ai pris conscience un peu tard de ce qu'il y avait Mais bon, je vous ai fait la promesse pour le The Event 2019 que j'allais le courir Donc c'est ce que je vais faire Et en plus, comme vous avez peut-être pu voir, il y a un certain objectif Puisque l'objectif c'est déjà de le finir, mais de le finir en moins de 4h Donc voilà un peu où on en est J'ai appelé Sacha, Sacha qui avait couru avec moi le semi-marathon en 2018 Qui a fait un Ironman, qui a fait plein de défis sportifs Pour m'accompagner, pour m'encadrer un peu, pour m'aider Il y a Nathan aussi, qui est un bon pote, qui court beaucoup, qui va m'aider Première semaine, j'ai fait un peu plus de 120 km de vélo Et plus de 30 km de course à pied Sauf que, moi en fait, je me fixe des défis parce que ça me fait kiffer Mais quand je vais courir, je cours comme la majorité des gens Juste, je cours quoi C'est-à-dire, je cours comme tu cours sur un terrain de foot Voilà, avec une dégaine de merde en plus Et j'ai appris pas mal de choses, là, sur l'athlétisme Sur l'endurance fondamentale Endurance fondamentale, en gros, c'est courir sous un certain battement par minute C'est-à-dire, idéalement, là, les entraînements que je fais C'est courir à moins de 150 battements par minute Faut savoir que, bon, sur mon Gus, quand je mettais la ceinture cardiaque J'étais à 180 quand j'étais pas un imposteur Donc bon, si tu veux, on sait que c'est mort d'avance, quoi J'essaye, là, de faire 3-4 sorties par semaine Là, je vais vous faire des petits updates au fur et à mesure Comment ça se passe Donc pour l'instant, je me sens bien J'essaye de faire un peu de gainage à côté J'essaye de faire des petits trucs J'avais peut-être l'air un peu blasé C'est juste qu'il fait que pleuvoir, en fait On est début août, mais on est là Voilà, allez, salut Bonjour à tous, nous sommes ici en direct de l'hélicoptère présidentiel Tout à fait Oui, regardez, les images qui sont derrière On est en l'air, messieurs dames Voilà, c'est magnifique On va s'envoyer en l'air avec le coach aujourd'hui Pour ce marathon, tu te rends compte ? 42 km ? 42 km, ouais, c'est énormissime C'est la première fois qu'il va courir autant Je crois que c'est la première fois qu'un homme court autant Que toute l'humanité court autant, mec Ça va être un record exceptionnel Non, non, c'est fou On se retrouve aujourd'hui pour découvrir tout ça ensemble On est en direct ici pour commenter cette course Je serai accompagné du Xav, évidemment, tout le long de... C'est vrai que notre duo a déjà fait des étendages On peut le dire, on peut le dire L'abnégation, la motivation, l'envie Je crois qu'il n'a pas fait l'amour depuis 6 mois, exprès Effectivement, il n'a pas mangé depuis 6 mois, mec Il est vraiment à fond Non, non, en vrai, même lui, il le dit, ça fait des mois À peu près 3, 4 mois, qu'il ne fait que parler de ça Et tu arrives à un moment où c'est le jour J Tu n'as fait que parler de ça pendant des mois Bon, ça y est, on y est On vous rappelle, Objective Sub4 Moins de 4 heures pour un premier marathon C'est très beau C'est très beau, c'est déjà très beau Ce parcours, en fait, de marathon Donc, il démarre, comme vous l'avez vu, en haut des Champs-Elysées À côté de l'Arc de Triomphe, en fait, finalement Il démarre là Et en fait, il traverse Paris Il va vers l'Est de Paris Jusqu'au Bois de Vincennes Et au Bois de Vincennes, il y a un demi-tour qui est fait Ça retraverse Paris d'Est en Ouest C'est vrai Mais quand tu fais le demi-tour, tu n'es même pas à la moitié Demi-tour, on est, ouais, kilomètre... Ouais, c'est ça, 15... Ouais, c'est chaud C'est chaud, c'est chaud, ouais Et après, on va jusqu'à Melun On passe par Rouen Et on remonte Exactement On passe par Brest, la Pointe Finistère Non, mais vous voyez que le parcours est assez monstrueux Voilà, c'est un beau parcours À savoir que, de manière générale, ce qui se dit, c'est que ça tient, ça court Jusqu'à à peu près une trentaine de kilomètres Et qu'ensuite, bon, les marathoniens en parlent eux-mêmes C'est qu'à partir du 30 kilomètres, adviennent que pourra, quoi C'est vraiment... On appelle le mur du 30e C'est le mur des 30, ouais, c'est très très particulier Bah PA lui-même, de mémoire, sur ses entraînements Il a couru au maximum, on va dire, 30 kilomètres Parce qu'en général, c'est aussi ce qui se passe Tu te fais pas des marathons d'entraînement, quoi C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué, ouais Du coup, lui-même a couru les 30 kilomètres Je pense que 30 kilomètres, du côté de PA, il n'y a aucun souci Qu'est-ce qui va se passer après, à partir des 30, c'est là où... Je viens de faire 1h15, là Trois fois que j'allumais la cam, qu'il n'y avait pas le micro et tout J'ai un peu l'air d'un zombie quand je fais du sport J'ai fait du fractionné, donc c'était un peu plus cool que d'habitude On est à un peu moins de 70 jours de... Si, un truc comme ça peut-être, 70 jours Ça va en fait, hein Septembre, octobre Ouais, 70... 75 jours, mais on est large J'aimerais progresser plus vite, mais bon Je pense que c'est un sport qui demande de la rigueur et des sacrifices Donc, bah on y va, on sacrifie, c'est parti Attention les amis, on va faire un petit décompte Allez, 10, 9, oh la la décompte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Allez, c'est parti, messieurs dames, quel départ, quel départ Quel départ, il a déjà doublé 2, 3 mecs Mec, imagine, là, il part, Domingo, il se dit Eh bah c'est parti, le but c'est de courir moins de 4 heures Allez, c'est parti Non mais déjà, c'est parti, je vais courir environ 4 heures C'est un enfer, c'est un enfer, mais il part Oh, il part directement, il est en train de prendre complètement l'avantage sur cette course T'imagines que c'était comme ça 4 heures ? Oh la la, l'accélération, il prend l'aspiration ici Non mais attends, par contre Mec, il s'est mis dans un sas de sub fort Alors que lui, dans sa tête, il est en sub 3-30, je pense Du coup, là, il part en mode, moi, je vais juste rasser, bouger Non mais en fait, le truc, c'est que là, honnêtement Courir tout seul Et courir avec d'autres gens, c'est pas du tout la même C'est-à-dire que là, il y a deux coachs avec lui Enfin, il y a un coach plus un lièvre, on va dire Qui vont vraiment le tempérer S'il est pas dans les allures et tout Tu veux dire que là, s'il va un poil trop vite ou un poil pas assez vite Bah si, 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 si tu vois que là, le premier kilo, il fait 4 minutes Ils vont faire, oh frérot, t'es un l'air bon Alors, ça, il faut que tu situes aussi Parce que, en gros, est-ce qu'on est d'accord qu'à peu près 11 km heure C'est à peu près 1 km en 5 minutes ? C'est à peu près ça ? Alors là, tu t'essaies de me changer là ? Non, pas du tout C'est juste que toi, t'as couru, donc t'es chaud Mais on parle souvent de kilomètres en 2 minutes De toute façon, nous, on aura les statistiques un petit peu plus tard, évidemment Là, c'est les premiers kilomètres Mais on aura les stats en bas et tout, on aura tout C'est le piège, il est tranchant pas du tout 5 minutes, c'est 12 km heure donc voilà Ok, d'accord, ok Et je crois que pour faire moins de 4 heures, la régie va peut-être nous dire Mais il faudrait qu'en moyenne, il court à peu près un peu plus de 11 Là, vu que la course commence à peine, évidemment, on a aucune donnée Donc on peut pas faire des stats Bah là, on a déjà une donnée qui... Oh, le blagueur, directement la première fan ! Messieurs, dames ! Bah là, il a déjà quand même accompli 400 mètres, à une vitesse assez exceptionnelle Après là, il rigole mais gros, si ça durait vraiment, je sais pas si ce sera si drôle A savoir que PA a perdu 8 kg depuis le début de sa prépa Et là, il se trouve un peu trop maigre Mais moi, je vais chauffer quand il sera arrivé et qu'il aura digéré un petit peu Au bout d'une semaine, dix jours quand même, il faut vraiment C'est un effort vraiment très, très, très difficile C'est trop baptisant Peut-être le chauffeur à faire une petite prise de masse avec moi Parce que moi, je compte prendre dans les 15-20 kg Bah, bah, ouais, bah là, il reprend une bonne alimentation, il va à la salle et... Bah, il reprend une bonne alimentation Il nous fait une mastue, hein ! Il est toujours dans une bonne alimentation Oui, oui, c'est vrai Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai Mais non, non, on confirme que c'est bien 8 kg qui ont été perdus Effectivement, il avait annoncé 6 la dernière fois Mais en fait, il en a perdu 8, là, depuis la préparation Tiens, un truc que je viens de remarquer, c'est qu'il double, mais ne se fait pas doubler Exactement ce que j'allais dire Et là, je commence à me dire que peut-être qu'on peut espérer un podium Là, peut-être un top 3, tu vois, là-dessus, ça peut être pas mal On voyait juste son BPM qui était déjà autour de 150 Toi qui a fait un peu de course le Xav, je me posais la question 150 de BPM sur un départ d'un deuxième kilomètre de marathon, c'est quoi ? C'est normal, ça s'installe ou ça monte vite ? Je pense qu'après, PA, ça dépend pas mal aussi des individus Pour vrai, c'est difficile de faire des généralités Parce qu'il y a des mecs qui vont très vite, mais qui peuvent rester à cette allure-là Il y a une zone où, en gros, tu consommes pas d'énergie ou presque Il y a une zone où t'es tranquille, tu peux la tenir pendant X temps Il y a une zone où tu peux tenir peut-être pendant une heure Et puis après, t'as une zone que tu peux tenir peut-être pendant 5 minutes Ou t'es en anaérobie et t'es en mode... Et voilà Et il faut surtout essayer de ne pas faire trop de... Il faut essayer de rester dans son endurance, quoi Je viens de me réveiller, j'ai quasiment pas dormi On est le 7 août, je crois Donc le marathon, c'est dans 70 jours maintenant J'ai pas trop dormi, je sais pas pourquoi Parce que j'ai commencé à me dire que, en fait, j'y arriverais pas Au marathon en moins de 4 heures J'ai commencé à comprendre qu'il fallait courir vers les 10,7 km heure tout le temps Et que pour l'instant, en fait, c'est pas à ça que je courais, quoi Donc je sais pas, je me suis mis une pression J'ai paniqué, je me suis dit que ça allait pas le faire On va essayer quand même, on va s'entraîner C'est parti ! On est vendredi 13 août On est vendredi 13 août Ça fait quelques jours que j'ai pas filmé Parce que ça fait quelques jours que je suis parti en vacances avec ma copine Qui tient l'appareil derrière On est à Chamonix Du coup, on a fait des randonnées quasiment tous les jours J'ai couru à peu près entre 25 et 30 km Là, je suis concrètement à bout Que ça soit les genoux, les chevilles, j'ai un peu mal partout J'ai eu plein de galères en plus avec ma montre Qui permet à mon coach de me suivre à distance Du coup, là, c'est un peu dur de tenir les 4 sorties par semaine Mais bon, on essaie de faire avec Mais bon, voilà Pas au mieux Mais c'est peut-être aussi du à Chamonix Ça fait que monter, que descendre Là, je suis mort, j'ai envie d'arrêter Mais bon, on continue à courir dès dimanche Donc, en route ! Regarde l'allure, ton allure constante Tu fais aux alentours de 275 km Tu restes... C'est encore stock, là ? Tout le long ? Déjà, 3 km d'effectués En moins de 14 minutes Ouais... Est-ce que tu te rends compte ? Non, j'ai du mal J'ai l'impression que tu as du mal à te rendre compte Mais regarde, 3e km et l'attaque Tout le monde regarde sa montre Tout le monde check Ouais En gros, il a mes watts Mais moins, c'est 250 watts Ouais, c'est grave Mais au moins, il a l'équivalent Ouais, c'est bon, c'est vrai Il est habitué à ça C'est pas assez malin, ça Ça me stresse pas, on me Il a l'air à l'aise Il sourit, il y a des gens qui lui font coucou Il regarde tout autour de lui Il a l'air heureux, hein, quand il court, là Je trouve Il a une allure de personne qui sourit Quand tu te prépares à un marathon Souvent les 10-15 premiers kilomètres C'est de la plus rigolade Ouais, c'est de la... Puis après, bah, ça commence à être, voilà C'est... c'est exactement ça Et là, on voit les BPM qui sont au-dessus de 180 Là, ça commence... C'est énorme, ouais Oh là, ils sont pris des gens Dans la cul, what the fuck 180, ça commence à être... C'est beaucoup, ouais Après, je te dis, ça dépend aussi Il y a des gens qui montent, quoi Il y en a qui montent et qui arrivent à tenir longtemps Sur... entre 170 et 190 Et il y en a, quand ils sont au-dessus de 170, déjà C'est... ils sont dans un effort qu'ils peuvent pas tenir, donc... Ouais, ça dépend des gens Moi, je sais que, par exemple, euh... Sans rien faire, tu vois Sans effort, etc. Je suis déjà assez haut Ouais, moi aussi Du coup, bah, je monte Assez haut, quand je fais un net Moi, je... bah, quand j'étais un peu plus jeune Et que je faisais un peu plus de sport Je descendais pas mal Mais là, je suis un peu une merde, hein C'est genre 70-75 Un truc comme ça, quoi Ah non, c'est plus, mec, hein Non Sans effort, moi, je suis 85-90, hein Mais c'est... c'est la mort qui t'attend Ah bah, je suis là, deux doigts de... T'en fais marre ? Tu veux toucher ? Après, là, je fais un effort, mec Je suis avec toi, on est calés On regarde P1 qui court T'es à 220, là, moi Je vais checker, là, t'es à 220, mec T'es à 220, ouais Oh, l'allure qui est, par contre, elle, très, très... stable Stable, ouais, j'ai envie de... Alors, on a vu à un moment, là, au 4ème kilomètre Quand il s'est doublé par le vieux en bleu Ah, ça l'a détruit mentalement Ça l'a détruit, ouais, ça s'est vu sur son visage Ça l'a détruit mentalement Donc, forcément, il a perdu la vitesse Mais il a repris après Mais, d'ailleurs, moi, je ne savais pas expliquer pourquoi il est monté autant en BPM Alors que, bon, bah... Ah oui, il a repris un peu de vitesse Ah, il a touché sa cuisse, là ! On est vendredi 10 septembre Je sais toujours plein de cadriers Donc, je suis obligé de me baisser J'ai pas filmé des coulisses depuis quelques temps, là Parce que j'ai eu quelques petits pépins J'ai fait de plus en plus long, là, les sorties longues Jusqu'à 26 kilomètres Et, en fait, j'ai commencé à ressentir les douleurs dans le mollet Donc, contracture Donc, ce qui fait que, là, pendant une semaine, j'ai totalement stop Et avec la reprise à la rentrée et tout J'ai continué les entraînements Mais, je me suis pas occupé de vous Là, je suis sorti, là Ça faisait 4-5 jours que j'avais soit mal, soit, justement, j'avais dû arrêter Là, j'ai eu un tout petit peu de douleur, mais ça va Donc, c'est plutôt cool Ce dimanche, j'ai un test de 5 kilomètres Petite pression, là Parce que je suis pas encore arrivé à 30 kilomètres Un entraînement Et le corps douille Du coup, le marathon J'ai peur de pas tenir sur la barre des 30 Mais bon On connaît Et... On y va Ça lâche pas Il avait mal, hein Il avait mal, forcément, à la cuisse Parce que, de toute façon, la course est traumatisante pour le corps Et, euh... Oui, euh... Faire un marathon, ce n'est pas une bonne idée Non Enfin, non Evidemment, c'est, euh... C'est bien de courir, etc. Mais j'avoue que la course, contrairement à ce qu'on pourrait penser C'est un sport qui est assez agressif, hein Sur le corps humain Ouais Les articulations Euh... Si vous êtes un peu en surpoids C'est aussi, euh... C'est aussi, euh... Bah forcément plus compliqué Parce que, bah, vos articulations Elles prennent... Elles prennent cher Il y a quelques mecs qui sont des fous Qui courent un marathon par jour Pendant deux mois Puis après, voilà C'est des maboules C'est des mecs qui sont, euh... Qui sont built différentes, hein Enfin, même Même s'il y a des mecs comme ça Ça reste néfaste, hein C'est... C'est hyper néfaste, hein Ça tasse, etc. C'est... Voilà, c'est à proscrire un marathon par jour C'est à proscrire de ouf Oh, Jack Lang ! Bonjour Oh, le Jack ! Ah, je l'ai pas cadré Jack Lang ! Il s'est fait une teinture aussi, mec Non, mais il a l'air de se régaler Il me fume, en vrai Mais il se régale, 6 km T'inquiète C'est dans 30 bandes qu'on va se régaler Ouais, dans 30 bandes, on va rigoler Parce que je viens de courir 2h05 J'ai jamais couru aussi longtemps de ma vie encore On a fait 22 km, je crois Donc, euh... Plus qu'un semi-marathon J'appréhendais, parce que là Toutes les week-ends, maintenant Je commence à faire des sorties longues La semaine dernière, c'était 1h50 Là, c'est 2h05 La semaine d'après, ça sera 2h20 Pour commencer à préparer le corps pour le marathon J'avais des petites douleurs un peu partout Aux genoux, à la cheville, aux articulations Et... Et en fait, euh... J'ai eu une bonne sensation Donc bon, on verra demain comment ça se passe Avec les courbatures Mais je suis content Ça se passe bien Et on lâche pas Vas-y Vas-y Hop Ce sont des électrolytes Et notamment... Euh... Du sucre Et du sel Important pour la transpiration Après, on sent que PA pour le moment Tout va bien Il bosse à petit... 176, il a descend du CBPM Ce qui est... Ce qui est excellent Il a 4... Une allure exceptionnelle 4.30 au... Ah, il va vite hein Il va... Honnêtement, il va vite hein S'il continue comme ça, c'est le sub 3.30 Enfin, c'est... Il est au drapeau Il suit le drapeau, effectivement Mais gros, le mec au drapeau frère Ça doit être tellement horrible de courir avec ça Bah après, comme tu dis En fait, c'est le drapeau du 3.30 Le but, c'est de faire 3.30 C'est un mec capable de te faire 2.45 je pense Et du coup là, il est en mode Je suis au calme Bah évidemment, il est au calme Alors le truc, c'est que... Le seul problème, c'est que du coup Je pense qu'il y a pas mal de mecs Qui eux n'ont pas de coach et tout Qui justement veulent faire à peu près 3.30 Et du coup, il y a quand même un petit trafic, tu vois Là, il y a l'impression J'ai l'impression que la densité de population autour de ce mec Est un peu plus grande Parce que bah... Evidemment, c'est le haragand français quoi Donc les gens le suivent Et veulent rester un peu avec lui Pour rester dans l'allure Parce que c'est très important dans un marathon De surtout Pas se cramer De pas faire un kilomètre, je dis n'importe quoi En 3.30 Et un kilomètre en 5.30 Il faut essayer d'être régu Bien sûr, le but c'est la régularité au maximum Tout à fait pour installer son rythme aussi Ça va ? C'est vrai que là ? Il y a mon petit chat Salut Ouna Je suis trop content Je reviens de 5 kilomètres là C'est Sacha qui m'a demandé On est à, je ne sais pas, 5 semaines Vous verrez sûrement la date quelque part Attendez, faut que je vous mette comment ? Faut que je vous mette là Ça allait pas trop cette semaine Je vous l'avais dit Des petites blessures Je sens mon corps qui est limite en train de tomber en miettes Alors que j'essaye de m'étirer De faire du renforcement et tout J'ai mal un peu partout Je fais chez le kiné, contracture et tout Et là je devais faire du coup le 5 kilomètres le plus rapide que je pouvais Et je suis trop trop content parce que je viens de le faire Là j'en sors J'ai fait en 20 minutes 39 secondes Et donc c'est l'équivalent de 4,07 Enfin 4 minutes 0,7 au kilomètre Pour ceux qui connaissent Et en fait il y a un mois J'avais tout donné sur 25 kilomètres Et j'avais juste réussi à descendre sous les 25 minutes Pour 5 kilomètres J'avais fait genre 24,50 Donc en un mois j'ai gagné 4 minutes Et sur 5 kilomètres c'est énorme Donc je suis trop content Le travail paye Ça fait plaisir On se prend limite à rêver Sacha m'a dit qu'on allait courir sous les 3h30 le marathon Je lui ai dit tu t'enflammes beaucoup trop Mais ça fait trop plaisir Du positif On y croit On lâche pas et ça donne envie de continuer à s'entrainer Parce que là je commençais un peu à perdre espoir Salut Aïe 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 Effectivement ce truc de perdre espoir Ne plus beaucoup progresser Bah là non justement le 12 septembre Et là il disait qu'il avait fait Donc les premiers 5 kilomètres Où il avait tout donné Il avait 24 minutes Là il a fait moins que ça Dans un marathon Oui, le jour de la course, il a fait moins que ça, effectivement. Pour ceux qui se croient rêver du moins de 3.30, quoi. 10 kilomètres effectués, il a le sourire aux lèvres. Ça fait plaisir de le voir sourire comme ça. Allez, on arrive un petit coup ! Laisse-moi méditer, Pierre ! Ouais, Dominga ! Ouais, Dominga, coach ! Honnêtement, c'est ça, en fait. Il est aussi galvanisé par des gens qui l'encouragent un peu partout. Et puis, il est galvanisé aussi par vous, qui l'avez encouragé pendant tous ses entraînements. Et là, aujourd'hui... On le fait en haut de la côte, OK, quand on rentre dans le bois de Vincennes, là, il y a trop de monde. Focus pas trop vite dans la montée, la puissance. Check bien que tu veux, pousse pas trop fort. Get la taille démolée, tes mains. Ah, il s'est touché. Ah, il s'est touché, il a peut-être envie de se chier dessus. Ah, ça, c'est... Il l'a dit lui-même, il peut à tout moment se chier dessus. Il va pas nous faire une dynise, je pense qu'il va être tranquille, il a juste une petite douleur. Et on a notre spécialiste, notre consultant, comme on va l'appeler, Iron Human évidemment, qui est là, qui est juste à notre droite. Attention, oh, il est là. Oh là là, Iron Human, effectivement. Petite information générale sur Iron Human déjà premièrement. Son nom, prénom ? Tristan. Par contre, son nom, je vais pas le dire. Parce que si je prononce mal, je vais me faire fumer. Ok, euh... Donc, tu... Salut, bon, salut, Zary. Salut, mec, ça va ou quoi ? Bah ça va, ça va très très bien, merci de m'accueillir ici. Je suis heureux de pouvoir comment... de... assister à ça. Ouais, bah ouais, on... Bah c'est surtout que toi, master de physiologie du sport, donc normalement tu sais de quoi tu parles, et tu as analysé un petit peu la préparation de ce monstre. Tu l'as qualifié de monstre toi-même, on le rappelle en off. Ce sont les termes. Et du coup, oui, toi, tu vas pouvoir nous décrire un petit peu ce qui s'est passé, est-ce que sa progression a été fulgurante, ou autre, évidemment. Sachant que toi, tu es spécialiste, comme ton nom l'indique, de la Ironman. Enfin, en tout cas... Ouais, ça va, je suis très athlète et je crée du contenu autour des sports d'endurance sur YouTube. Et en effet, comme tu l'as dit, Domingo, au cours de sa préparation, il s'est préparé 13 semaines pour préparer ce marathon-là. Est-ce que déjà, 13 semaines, c'est peu, quand même, pour un marathon ? Ouais, ça fait pas beaucoup. En fait, en réalité, ce qu'on peut beaucoup retrouver, c'est des plans de 12 semaines qui consistent, en fait, à être la préparation spécifique pour le marathon. Mais si on parle de préparation spécifique, c'est que quelque part, c'est que quelque part, il y a quelque chose de non spécifique. Il y avait déjà des... Après, il avait un peu PA dans le sens où, tu vois, le Big Nine, tu vois, ça fait quand même... Ouais, il y avait quelque chose... Il y avait un fil rouge, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu de régularité. Et vraiment, à partir de 13 semaines, si on regarde vraiment sa charge d'entraînement, il est passé vraiment de pas grand-chose à beaucoup d'un coup. Et là, à partir de 13 semaines, il a commencé à mettre le paquet. Il était à 4 entraînements par semaine, du coup ? Et pour le coup, pour avoir vu pas mal de gens préparer des courses et se mettre à l'activité physique comme ça, il fait partie... Je vais peut-être le... Ouais, ouais. Ah, mais allez-y. Allez-y, c'est le code, c'est parti. On est sur Twitch TV pour le stage Domingo, on est là pour un peu le pépé. C'est vrai qu'il a fait preuve quand même d'une discipline, d'une assiduité que j'ai rarement vue pour quelqu'un qui passe de 0 à 100. Parce que vraiment, passer de 0 entraînement à 4 entraînements, c'est un monde. Donc certes, il y a peut-être des gens qui s'entraînent beaucoup plus, mais passer de 0 à 4, c'est exactement... En fait, la transition, c'est faux qu'il ait été aussi régulier et aussi discipliné dans son jeu. Exactement, ça. Souvent, en général, les gens commencent un peu fort parce qu'ils se lancent un défi, c'est le début, voilà, tout va bien. Et quand ça commence à se compliquer un tout petit peu, on se fait rattraper aussi un peu par le quotidien. Et très souvent, après, on diminue, on rate une semaine, on rate un entraînement, deux. Ça s'enchaîne et au final, on est beaucoup moins régulier. Du début jusqu'à la fin, c'était hyper propre. 15 kilomètres, c'est l'endroit le plus loin auquel il ira. Puisqu'après, on fait demi-tour. 15 kilomètres, c'est l'endroit le plus à l'est possible de ce marathon. Et après, on revient dans la ville. On revient jusqu'à... Ah mais t'as raison, on revient littéralement. On revient, c'est-à-dire qu'on va repasser par la place de la Bastille notamment. Donc c'est littéralement, on revient en fait, purement et simplement. Là, il a fait la petite boucle dans le bois de Vincennes. Et maintenant, il va traverser Paris d'est en ouest. Si les marathoniens, quand ils s'entraînent, ils ne courent jamais les 42, ils courent à 30, 35, etc. Mais du coup, il y a vraiment une barrière des 30 kilomètres. Non ! Non mais le mythe. Ok, ok, ok. Explique-le-nous, au pire, tu peux nous le dire maintenant. Même si on n'est qu'au 15ème, ne laisse pas le suspense. Pourquoi tu parles de mythe, du coup ? En réalité, il peut y avoir un mur qui peut exister. Mais le seul mur réel qu'on peut ressentir, ça serait un mur énergétique si jamais on ne s'alimente pas. Là, de ce que j'ai pu entrevoir, je n'ai pas regardé précisément ce qu'il a, mais de ce que j'ai vu, il s'alimente. Il a pris quelques gels. C'est-à-dire qu'il a un apport en glucides tout au long de l'épreuve qui lui permet de tenir. On va voir des mecs sur le bord. Je pense qu'on va voir quelques mecs sur le bord se vider un petit peu. Mais donc, en fonction, on peut plus ou moins manger. Et on peut manger certains types de produits. Par exemple, tu as parlé de gels tout à l'heure, qui sont un concentré de glucides. On pourrait résumer ça à ça. Petite bombe calorique, on peut le dire. Mais il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas les digérer et sont injectés dans leur performance. Les trucs tout petits qui sont ultra caloriques ou avec beaucoup de glucides, même un peu de protéines, etc. Ça peut choquer un petit peu les intestins. Ça peut être difficile à... Allez, tu es là ! Non, non, non. Pour moi, les objectifs de 4 heures sont... Pendant sa préparation, je dirais, il y a 12 semaines, il en était très très loin. Mais au vu de ses progrès, aujourd'hui, il en est très très largement capable. Et pour moi, alors même si pour son passage au 12ème kilomètre, je n'ai pas regardé depuis, mais ça donnait un marathon sous les 3h20. Pour moi, ça paraît très très ambitieux. Je pense qu'il va ralentir à un moment. Oui, c'est obligé, mais oui. Mais par contre, pour moi, il ne passera pas au-dessus de 3h45. Genre 3h30, ça serait vraiment une très très grosse performance. Il irait vraiment au bout de ses capacités, il ferait vraiment la course parfaite. Le max qui peut faire... Et au vu de sa condition physique actuelle, ça serait une très très grosse performance. Par rapport à ces chiffres-là, c'est vrai que ce à quoi on a accès en ligne, il y a des données un petit peu différentes qui changent en réalité les zones et ce qu'on peut en retirer. Par exemple, sur son 5km dont il a parlé tout à l'heure avec un record en 20 minutes 39, il monte à la fin, il fait un gros sprint et il finit à 205 battements par minute. What ? T'es déjà monté à 200 ? Oui, je suis déjà monté à 200. La réalité, c'est que c'est très personnel. En fonction des personnes, on n'a pas du tout la même fréquence avec Maximal. Et ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout corrélé ni à la performance ni à l'état. C'est vraiment juste la conformation du cœur qui fait que c'est ça. Parce que moi, ce que je disais à Xari, c'est qu'en vrai, j'ai un BPM qui est relativement élevé tout le temps. Ça, ça veut juste dire que tu vas mourir plus vite. Parce qu'en fait, le cœur, il a... Est-ce que Tristan, je vais mourir avant toi, tu vois, par exemple ? Il ne monte pas très haut ? Si, tout le temps. Ah, dommage. L'eau ? Je viens faire l'interview, là. Alors, tu le sens comment ? Il a l'air frais encore, hein ? On lève le masque pour qu'on te reconnaisse quand même. Ah, ça, c'est Quentin. Il a l'air frais. Alors, Quentin, peux-tu expliquer qui tu es ? Moi, je suis un pote de PA d'assez longue date. On a bossé ensemble sur pas mal de montage vidéo au tout début de la chaîne. Et puis, on a fait le bon gros début des entraînements ensemble. Notamment les sorties longues. Donc, voilà, on l'accompagne aujourd'hui. On vient le soutenir, quoi. C'est important. Et tu le sens comment, là ? Ça va, il a l'air d'aller plutôt bien. Il a l'air plutôt frais. Il a le sourire. Avec une bonne foulée. C'est cool. Il est sur les bases de 3h23, là. 3h23, là ? Ouais. Donc, c'est pas mal. 4h49 au kilomètre pour le moment. On va voir si ça tire. Évidemment, c'est que le début. Mais ce qui est pris, n'est plus à prendre. C'est vrai. Complètement. Allez, on y retourne. A tout à l'heure, Pantin. Merci beaucoup. Et voilà, quelqu'un avec qui PA a couru un petit peu pour s'entraîner. Et là, il vient encourager à vélo. C'est quelque chose qui se fait, un petit peu les courants à vélo, les encourager sur... Des fois, aux Jeux Olympiques, tu les vois, les mecs à vélo, et tu as l'impression qu'ils galèrent. J'avais fait. À tracer les mecs qui courent. A beuse. On a la moitié, la moitié, 1h38, on le rappelle son semi-marathon, il avait fait une heure, donc là il a déjà bouffé, il a mis 20 minutes à son record, en gros là il avait fait un semi-marathon il y a à peu près deux ans je crois, deux ans à peu près, je sais plus, deux ans et demi peut-être, le temps passe vite, il avait fait une 58, là on arrive, là il vient de faire son semi-marathon, il a fait une 39, il se met juste 20 minutes, c'est énorme en fait, en vrai c'est énorme, honnêtement, c'est sa soeur, c'est sa soeur 100% parce que j'ai reconnu la voix, c'est sa maman, oh c'est toute la famille qui soutient et ça réchauffe le cœur, son daron, son chien, mais non, oh l'appart qu'il a acheté semaine dernière juste en haut là à vendre, il a pas enlevé les panneaux, non mais en vrai c'est propre, toute la famille qui vient soutenir évidemment de voir des visages familiers, on vous a montré tout à l'heure une petite confession de PA après un entraînement le 12 septembre dernier où il disait qu'il voulait taper du 330, qu'il était fier de lui, qu'il avait step up, on a, messieurs dames, une petite vidéo de PA je crois peut-être 3 jours plus tard, quelque chose comme ça, 3 jours plus tard, le 15 septembre du coup, PA nous a parlé, messieurs dames. Bon, je me suis un peu enflammé là, hier avec le 5K, là il commence à pleuvoir, on coupe. Bon, c'est un peu enflammé là, avec la bonne preuve, oh la la, le mec est mort. Bon, je me suis un peu enflammé là avec le bon temps sur le 5km, Sacha, mon coach, il m'a envoyé en mode ça y est, on fait moins de 3h30, on est parti, on soulève Paris, bon, on va peut-être pas soulever grand chose, voilà, on va se calmer tranquillement, on va rester humble, et non, j'avoue que là c'était dur, il pleuvait en plus, donc t'as pas d'accroche, et c'est dans un mois, quasiment jour pour jour, putain ça se rapproche. Oh, je vais mourir. Ouais, il revient. Moral qui est pas forcément touchant au maximum, évidemment. Il revient sur sa prise de parole 3 jours avant où il disait qu'il allait exploser ces 3 temps. Après, le truc c'est qu'entre un 5km et un marathon, il y a quand même une petite diff, quoi, donc... Il y a une vraie diff, mais c'est vrai que tu peux te sentir en confiance si tu fais du joli 5km aussi, quoi. Si tu puisses, c'est normal, hein. Mais dis-toi, là, si on continue comme ça, tu vas finir plus rapidement, donc en soi, c'est quand même du plaisir, hein. Allez ! Il a combien de records défenses ? On a une heure près, là, je pense que si on accélère, on peut le choper. Toi, là, tu vas avoir le record des streamers, je pense que c'est déjà pas mal. Après, il y a ses records à battre, hein. On a quelqu'un sur notre plateau que je n'ose regarder dans les yeux. Je te laisse le présenter. C'est vrai qu'on est en compagnie d'Alexis Mielek, quoi, tout simplement, qui nous a rejoint, qui est juste à côté de Tristan. Juste pour présenter rapidement... Bonjour. Bonjour à tous. Coucou. Merci beaucoup d'être là, j'ai du mal à te regarder dans les yeux, mais tranquille. Palmarès, record en 1500 mètres, donc 3 minutes 34 secondes et 23 centièmes. Pas ouf, hein, pas ouf. 15 sélections... Tu te prêts, toi ? Tu te rends compte un peu ou pas de la paire ? Ouais, je m'en rends compte plutôt pas mal, effectivement. C'est ce que tu fais à vélo, quoi. 15 sélections en équipe de France, 7 titres nationaux au total. Champion de France du 1500 mètres en 2018-2019 et 2020 médaille d'argent en juin 2021. Très complet. C'est ça, donc 3 fois t'as gagné et une fois t'as fait... C'est ça, une fois deuxième, demi-finale au 1500 mètres au championnat du monde d'athlétisme. C'est ça. Donc, euh... Bopalma ! Bah Bopalma, ouais, plutôt Bopalma ! Et on me dit dans le raid que Domingo l'a lavé, hein. Sur un petit 1500... On a fait une petite séance en sang, mais c'est vrai que j'étais en difficulté assez tôt dans la séance. Non, en vrai, c'est cool, toi. Donc, du coup, t'as couvé un peu avec Domingo. Et tu... bah voilà, t'es un coureur... Déjà, c'est le haut du panier. Ça régale. Voilà, le haut du panier. Non, mais c'est vrai que moi, je te connais, évidemment, parce que quand je courais à l'époque... C'est vrai ? Tu gagnais déjà tout ? Non, mais oui, c'est vrai. À chaque fois, j'étais à Arnel Duc, c'était lui le premier. Heureusement, il est... Mais non, sérieux, attends, vraiment ? Mais oui, oui. Ah, du coup, tu le connaissais parce que vous êtes du même département ? Oui, oui, exactement. Mais c'est juste qu'il était un peu plus jeune que moi, heureusement. Parce que bon, tu sais, c'est... En artésis, c'est les deux ans. C'est deux ans par... Moi, je suis 92, je n'ai jamais croisé sa route, Dieu merci, parce qu'il gagnait déjà tout à l'époque. Tu étais de 95. C'était la coqueluche du Duc, évidemment. Incroyable. Et c'était assez incroyable. Évidemment, on voyait un mec qui courait quand il était jeune et qui maintenant est un gros tas, moi, et un mec qui courait quand il était jeune et qui continue de s'entraîner et qui est champion de France. Du coup, en termes d'entraînement avec Péas, vous avez fait quoi comme entraînement ? Alors, on était à l'INSEP, déjà. C'était il y a trois semaines à peu près, il me semble, deux ou trois semaines. L'INSEP, juste pour dire... Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, en gros, c'est... Alors, INSEP, je n'ai pas institut national... Tout du sport et de la performance. Je crois que c'est ça. Et c'est là où, en gros, il y a... Tous les craques. Tous les sportifs français qui s'entraînent, qui dorment, qui vivent en fait. C'est ça, c'est ça. C'est un peu un centre de préparation olympique où il y a beaucoup de discipline, où c'est un peu leur pôle France, on va dire. Et il y a vraiment des bonnes infrastructures pour s'entraîner et performer sur la durée. Ouais, ouais. Et du coup, on s'est rejoint là-bas, on a fait une petite séance dans la salle. Donc, c'était sept fois cinq minutes, avec trois minutes de récupération. Ah ouais, donc du fractionné... Du fractionné plutôt court pour un marathonien. Donc, on a travaillé sur des allures plus rapides que son allure spécifique marathon. Bien sûr, ouais. Et ça s'est plutôt bien passé, j'ai trouvé... Est-ce qu'il a la foulée du coureur quand même ? Il a la foulée du coureur, pas la foulée du coureur de cours, la foulée du marathonien plutôt. Ah ouais, plus ? Ouais, foulée plutôt économique. Je pense que si on lui demande de faire un sprint, la foulée sera pas forcément adaptée. Mais pour courir sur la durée, c'est plus adapté. D'accord, ok. Très intéressant. Allez mon gars ! On arrive au 30. Et là, ça a un jeu dans la tête. Et on se plaisir toujours. Le cardio peut être très bien. Mais justement, il faudrait surveiller qu'il redescende pas trop. Parce que ça pourrait être justement un indice de... Ah, il y a quelque chose d'autre qui va. Il y a un truc, ouais. Qui ne lui permet pas de forcer autant qu'il pourrait. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'une blessure par exemple. Tout ça peut intervenir. Et si blessure il y a et que ça empire au fur et à mesure de la course. C'est justement là à partir de maintenant au 28ème, 30ème kilomètre. C'est là où ça commence. En effet, il n'y a pas de mur, mais il se passe quelque chose. C'est-à-dire que c'est là où on approche de la fin. Il est quand même très bien sur l'objectif. Ce qui est bien, c'est que plus il prend un peu de temps d'avance, plus il peut se permettre de flancher peut-être à un moment. Ça va, il sourit, c'est bien. Il sourit, il applaudit, c'est bien. Let's go. C'est bien, c'est des images qui font chaud au cœur. Des images qui font du bien pour l'instant. On arrive tranquillement vers le 30ème kilomètre. C'est maintenant qu'il ne faut pas se déliter. Il faut y arriver. On respire à l'air frais. On est aux abords du 30ème kilomètre. Vous pouvez voir sur votre petite carte. Je ne sais pas si on peut nous remettre très rapidement le parcours. Au niveau de la Tour Eiffel, comme vous le voyez, il reste encore quand même. Eh bien, malheureusement, si on allait directement à l'arrivée, ça serait facile. C'est pratique, mais ils n'ont pas voulu prendre le cut. Ils veulent passer par le bois de Boulogne. Ça fait le plus difficile. Maintenant, c'est toi qui te gère, on est bien. Allez ! Il reste une heure. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Il n'y a pas de mur, mec. Je t'ai préparé pour ça, t'as l'habitude. On a fait pire. Allez, 12 kilomètres dans la tête. Et on défonce leur corps. Allez ! 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 C'est pour toi, ça ! Plus que dans la tête, là, t'as les jambes, t'as tout, là. Allez ! Tu peux y arriver. En plus, on est bien, là. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On se souvient un peu des séances difficiles. Avec 50 kilomètres dans les jambes, là. Et là, tu les as. Allez ! Là, tu vois, là. Là, ça commence à creuser. Là, les gestes sont un peu moins faciles. Oui, c'est vrai. La tête, un peu lancinante. Allez, Domingo, t'es grand. Aujourd'hui, t'es très grand. Il est grand. 1m85, effectivement. C'est quelqu'un relativement grand. En tout cas, plus que la moyenne. Très bonne blague, mec. Il a manqué un peu d'humour ces 10 dernières minutes. Et là, tu remets ça un peu. Mec, attends. Tu m'appelles. Je suis présent. Ça régale, ici. Et là, il regarde beaucoup sa montre. Ça aussi, c'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'il est en mode « Ah, est-ce que là, machin ? » En vrai, là, il est dans une période où, justement, s'il commence à regarder un peu sa montre, j'imagine qu'il est en train de faire ses petits calculs. En mode plus. Ok, alors là, il me reste 10 kilomètres. 10 kilomètres, j'en ai pour. Pour 50 min... Ah, 50 minutes, c'est quand même un peu long. Donc là, c'est ce qu'il est en train de se dire. Il est en train de faire ses petits calculs. Il se dit « Ok, si je veux passer sous les 3.30, il me reste 5 kilomètres. » Ça veut dire que, voilà. Là, dans sa tête, c'est ce qui va commencer à se passer. On s'arrache, hein. C'est dans la tête. Là, on peut le dire, hein. Allez, les 10 derniers, hein. Allez, là, c'est pour ça. Allez. Alors ici, nous avons le manager de Domingo, avec une petite calvitie naissante, quand même de derrière. C'est pas bien ce que je fais. Ça va mon Pierrot ? On va et toi ? On se fait check. On a Pierre qui s'occupe de PA au quotidien, c'est important. Là, il est dans une partie où, en fait, on se dit à quel point… Enfin, il faut qu'il ralentisse le moins possible. Forcément, il va ralentir à partir de là, parce qu'il a fait un début de course forcément. Enfin, vraiment… De fortes rues, on pourrait dire. Vraiment. Un triomphe. Exactement. Donc, maintenant, c'est à quel point est-ce qu'il va ralentir ? Mais là, il est encore au 34e. Il tient encore sous les 5 minutes au kilomètre. Ah ! Tu veux dire que ça reste excellent ? Est-ce qu'on a le point speedrun, là ? Au vu de ses entraînements, personnellement, je trouve que là, la course qu'il fait, elle est fantastique. Ah, ça fait plaisir. OK, OK. Vraiment, genre, moi, je pensais que là, bien avant ça, même avant le 30e, il allait craquer, il allait lâcher. Vraiment, je suis extrêmement surpris de sa capacité à pouvoir faire ça. Et je pense que là, les petites deux semaines de repos qu'il a eu avant la course, parce que c'est comme ça que ça se planifie, on a une grosse charge d'entraînement, et après, deux semaines avant la course, on redescend un tout petit peu progressivement. Il a couru jeudi. Bien sûr, mais pour arriver plus frais. Tranquille fractionné, et puis le volume diminue petit à petit. Donc, vraiment, là, ce repos… Il n'a pas que le 30 km. Non, clairement pas. Jeudi, il a couru 10, il a fait un 10, je crois, jeudi, un truc comme ça. Exactement. Ouais, ça a dû lui faire énormément de bien et là, il se… on n'est pas encore au bout, mais en tout cas, déjà là maintenant au 34ème, je suis très surpris. On a l'impression que ça grimpe, en tout cas d'un point de vue de l'image. Là, je crois, on est dans les 20-30%. Imagine ! C'est le Mont Ventoux, le monsieur ? Un truc improbable ! Non mais ouais, apparemment, c'est là la montée dont on parlait entre 34-35, effectivement… Mais attends, ça va vite ! On est au 21ème mile ! Ouais, c'est plus les miles ! Il y a les miles pour les Américains, c'est vrai qu'il y a des Ricains qui… Ah bah là, il y a le monde entier, sur tous les… Un peu moins cette année, sûrement avec le Kovait, mais… Sûrement avec la Kovait, bien sûr, tout à fait. Mais ouais, on est sur une montée, ça se ressent, ça se ressent dans les foulées… Là, on est dans les pavés, Paris-Roubaix en sueur. On va arriver au moment critique et on a une dernière confession. Les équipes de Secret Story qui sont allées voir PA. On est dimanche 3 octobre, on est à deux semaines du marathon de Paris. Je viens de courir 33 km, c'est la distance la plus longue que j'ai jamais couru en un seul trait. Et je ne vais pas courir plus jusqu'au marathon de Paris, jusqu'au 42 km. C'était un peu le gros test avant d'aller au marathon. Et honnêtement, je suis hyper content, ça s'est trop bien passé. Au bout des 2h40, j'avais encore des jambes, j'étais encore prêt à renvoyer, je pouvais y aller. Donc l'idée, elle a germé de plus en plus, comme quoi j'allais faire sous les 3h30. Là, c'est au-delà de ça. Là, le marathon, je vais aller taper. Là, de toute façon, il n'y a pas le choix. Pour réussir, je pense qu'il faut se persuader. Et là, je suis persuadé que je vais le déchirer ce marathon. Donc je me suis senti bien. J'ai trop hâte. J'espère que j'aurai les mêmes sensations le jour J, que je n'aurai pas de pépins. Mais ça va être mental. Il va falloir aller au bout de soi-même. Mais j'ai hâte. J'en peux plus là. Il faut que ça soit le jour J. Allez Péa, dans la tête. Dans la tête. On va aller chercher les six. On va aller chercher. On les entend parler entre eux, s'encourager entre eux. Ils ont compris, les frérots qui cadrent ici. Ils ont compris que... Si tu veux prendre de l'eau, c'est le moment. Ça parle. Ça prend de l'eau, justement. Ah ouais, dans la gueule. C'est bien pour se rafraîchir un petit peu. On va arriver bientôt dans 400 mètres au 37ème. Et là, on aura les 3 kilomètres peut-être les plus durs avant que le mental n'arrive à transcender. En fait, c'est force physique, on peut le dire. Dernier 5 kilomètres, les amis. On veut que... Oh ! Oh, il est en train de fumer, le 330. Il suffit de le suivre ici. Par contre, le 330, il est un peu en avance quand même, le man. Il reste 5 kilomètres. Il est en train de croire tout le monde, le 330. Allez Péa. Tu peux le faire. Tu vas le faire. C'est normal. On mental. On craque pas. Au vu du temps qu'il a mis, c'est vraiment incroyable ce qu'il est en train de faire. Quelle que soit l'issue de la course, c'est déjà jusqu'au 38e kilomètre. C'est une dinguerie. Les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais c'est vraiment impressionnant et je suis très content pour lui que ça se passe comme ça. Et je suis aussi très content qu'il puisse montrer à son niveau que quand on s'entraîne, quand on fait les choses bien, comme je l'ai dit en introduction, il a fait une préparation exemplaire. Ce n'est que amplement mérité ce qui va lui arriver. Allez Péa, le 38e. Encore 4. Allez. Allez les gars. Allez. C'est normal que ça pique un 4. Allez, on se rappelle du fractionné du mardi, mon gars. T'as fait faire pour ça. Allez. Il est rassurant, quoi. Il a toujours une très belle allure. Ses BPM, pareil, assez consens entre 165 et 170. Tu veux que j'harcèle les autres coureurs pour avoir de l'eau ? Ah merci, c'est gentil. Tiens, viens. Vas-y, je t'en prends un peu, moi. Je suis désolé, les gars. Il a bu pour lui. Après, il a jeté la bouteille d'eau. C'est bien. Tu participes à l'effort. Nous te remercions. Oui, là, on va bientôt arriver à cette barre symbolique des 40, dans un petit kilomètre. Allez, la barre symbolique des 40 kilomètres. Et clairement, je pense qu'à partir de 40 kilomètres, il n'y a rien d'autre à se dire dans sa tête que j'ai fait le plus dur. Il fait juste... Maintenant, c'est fini. Je trace et on arrête, quoi. C'est ça. Bientôt la flamme rouge. Allez Domi ! Allez PA ! Je suis encouragé, évidemment. On veut un maximum d'allées. On est bientôt 40. Il en reste plus que deux et quelques. Allez ! On est le 10 octobre. On est à J-7 du Marathon de Paris. On y est dernière semaine de préparation et ensuite, il faudra tout donner. Je dois avouer que par rapport à la dernière prise que j'ai faite, la dernière session confidence, ça a été un peu la clim. Parce qu'en fait, j'ai commencé à avoir des douleurs. J'ai ce qu'on appelle une périostite tibiale qui est donc du coup entre le tibia et le mollet. Des trucs qui me réveillent la nuit à 4h du mat', de grosses douleurs, etc. Donc un peu moins confiant que la semaine passée, là où tout allait bien et qu'on rêvait. Mais quoi qu'il arrive, maintenant, il n'y a plus le choix. La semaine prochaine, il va falloir tout donner. C'est incroyablement monstrueux, Domigo. On vous a enlevé le temps pour un peu plus de suspense, évidemment. Et regardez, il est là, cette pancarte. Allez PA. Allez PA. C'est bien. 40 km, tu vois ça, tu te dis bon. Il reste deux bornes. Et là, de toute façon, il ne va pas refaire un marathon de sitôt, donc il faut placer la barre haute. Il faut établir le record de streamer. Il va peut-être passer sous les 3,25 là. Ah ouais ? Ah ouais, s'il tient. Je sais que je vais douiller, j'aurai mal, mais ça sera dans la tête et il faudra faire au mieux. Donc on est toujours sur le 3,30. Et s'il faut mourir sur le terrain, on va mourir. Depuis tout à l'heure, il ne ralentit pas. Et pour un premier marathon et au vu du peu d'expérience qu'il a en course à pied, il faut maintenir une allure à ce point-là. C'est incroyable. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant, donc j'ai juste envie d'être dimanche prochain. J'ai juste envie de pouvoir être dans la course, voir comment ça se passe C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Et merci beaucoup d'être plus de 90 000 sur le live. Merci beaucoup. On va arriver à 100 000 pour arriver. Merci aussi pour la tendance. Prendez votre rêve et sœur et continuez à tweeter sur le hashtag. Le hashtag subfort qui est en première tendance France. Merci beaucoup pour ce soutien. Sachez-le, ça lui fait plaisir et ça le touche chaudement. En tout cas, je continue de penser fort à vous. J'ai l'impression d'aller sur le front. J'ai l'impression d'aller à la guerre. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. N'hésitez pas. On est presque 100 000 viewers. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais compétiteurs. C'est à dire qu'il se fixe 4 heures. Il voit que la préparation se passe bien. Il ne peut pas s'empêcher de se fixer 3h30. Et là, quand il est dessus, je suis sûr qu'il a le 3h25 en tête et qu'il se dit Allez, je vais aller le chercher. Il l'a, mais est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il va le faire ? Ce n'est pas terminé. On ne voit plus le temps. On ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est vrai que ça va être une grosse épreuve mentale. P.A. est-ce qu'il va passer sous la barre des 3h25 pour le premier marathon de l'histoire de sa vie en fait ? Oui. C'est le premier marathon de sa vie. C'est la première fois qu'il court plus de 33 km d'affilée. Est-ce qu'il va nous faire moins de 3h25 ? Allez P.A. Il reste 200 mètres. Allez P.A. Oh là, il accélère. L'accélération. Oh, il accélère. Allez mon grand. Il a le sourire. Il a le sourire. Le rictus de douleur et le rictus de joie. On voit l'arche au bout. Le rictus final, j'ai envie de te dire. Et là, il accélère. Il va le bouffer le short jaune. Il va aller le manger. Il est sorti avec son maillot de main. C'était pas le bon moment ici. Il va aller le bouffer. Il va aller le bouffer. Pour lui faire le chercher. 1h753 à 25 sur ce premier marathon de P.A. Messieurs dames, Domingo qui est en train de marquer l'histoire de sa vie en fait. Il fume-le là, fume-le. Il a fumé. Et voilà, il le fume. Monsieur au maillot, c'est terminé pour vous. P.A. est passé. L'accélération. C'est terminé. P.A. passe messieurs dames. Et P.A. qui va passer à doubler. Et c'est terminé. Il est doulé. Et il en a encore sous le pied. Il en a encore. Regarde, regarde où il est. Il est serein. Toute la pression qui renard. Il est serein. J'ai l'impression qu'il a couru 5-10 bornes. 3h24. Il est allé en dessous du 3h25. C'est énorme. Exceptionnel. 3h24. Alors les gars, là, si vous regardez, vous savez qu'en finit un marathon comme ça, il est allé à fond. Il est allé à 100%. Les émotions, on ne sait pas encore maintenant. Là, c'est la fatigue d'abord. Et c'est récupéré parce qu'il est vraiment allé au bout du bout. Et je peux vous dire que pour aller le chercher, là, c'était dans la tête. C'était pas écrit dans le marbre qu'il faisait moins de 3h25. On a fait moins de 3h25. J'ai fait une petite jive pour qu'il se réveille. C'est incroyable. Sub 3h25. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh là là, je vais tomber. T'es au sol, donc ça va. Je n'ai jamais été autant... Je pense qu'il faut qu'on aille boire du Coca. Ce serait pas mal. Ouais, je pense. Je n'ai jamais autant puiser, là. Parce que là, t'es vraiment un peu blanc, en fait. Un peu de sucre, là, ouais. Allez ! Allez ! Merci les matchs, là. T'en prie. Sans vous, jamais, je l'aurais pas. Mais si, tu le finissais, sans vous. T'es prêt, t'es fait entraîner. T'as délivré, what is it? Je me suis imaginé 20 000 scénarios. C'est vrai ? Mais pas celui où je suis à moitié inconscient sur la ligne d'arrivée. T'as bien poussé, là, franchement. T'as bien poussé, là. Tu t'es battu, compte-toi, rien. Ouais, tu... Dès qu'il a bu du Coca. Et la médaille, on veut la médaille aussi. Merci, hein. T'en prie. Tu m'as fait un coaching de patron. Ah, je t'avais dit. T'as pris du temps, ouais. Je t'avais dit qu'on allait au bout. Moi aussi, je l'ai mérité, ma médaille. Je mérite, ça. Voilà, elle est là. Elle est parfaite pour les gamers que nous sommes, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, même si on en a déjà un petit peu parlé, Alexis ? Ouais, non, c'était super cool. Félicitations à vous, d'avoir meublé pendant 3h30. Non, en vrai, c'est vraiment pas facile. Félicitations à PA, quand même, parce que... Belle perf ! C'est beaucoup d'investissements, une prépa marathon. Ça demande... Voilà, c'est... Il faut aller s'entraîner, il faut faire beaucoup de bornes. Mais il faut à côté, il faut assumer, il faut aller chez le kiné. Un peu moins sortir. Et je pense qu'il a fait vraiment le job. Et au final, là, c'est juste la récompense de tout ce qu'il a fait avant. Donc, félicitations à lui. Ouais, ouais, ouais. Je te rejoins là-dessus. Clairement. Pareil, Tristan. Comme je l'ai dit, franchement, sa préparation, au-delà du chrono qui est exceptionnelle, sa préparation, elle a vraiment été hors norme. Il a pas raté une séance, il a été ultra rigoureux. Et je pense que c'est aussi ça qui est important à souligner. C'est-à-dire qu'il s'était fixé comme objectif de faire moins de 4h. Il aurait pu très bien s'en contenter. Ouais. Il aurait pu très bien faire la moitié des séances. Et puis se dire, bon, bah allez, c'est bon. De toute façon, j'ai dit 4h. Voilà. Ça suffira. Mais non, il est allé au bout des choses. Il s'est fixé un objectif. Il s'est fixé un moyen de le réaliser. Il l'a fait jusqu'au bout. Et puis voilà, ça passe sous les 3h25. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas mieux comme message pour les gens qui regardent. Pour motiver, tu veux dire aussi, pour montrer à quel point c'est possible si on s'en donne les moyens, etc. Bon. Elle est là, hein. Elle est là, la médaille. C'est pas la plus belle, mais elle est là, au moins. On l'a fait. Je me suis imaginé plus de 1000 fois le scénario durant tout l'entraînement, etc. De la ligne d'arrivée. Dans aucun monde, je m'imaginais être sous les 3h25. Et dans aucun monde, enfin, je m'imaginais être aussi mort. J'avoue que j'étais à deux doigts de perdre connaissance. J'ai tellement tout donné que je pense que c'est le truc le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie. Et je suis trop heureux parce que je suis allé chercher des forces que je pensais même pas avoir. Et honnêtement, c'est assez ouf comme expérience. Heureusement, j'avais Sacha et Nathan qui étaient avec moi tout de long, sans qui ça aurait pas pu tenir. Il y a Quentin qui m'a accompagné aussi. Il y a ma mère, il y avait plein de gens qui étaient là pour moi. Et je pensais aussi aux gens sur le chat, tous les gens qui m'ont envoyé des messages et tout. Donc, merci beaucoup pour ça parce que honnêtement, ça a donné une force de ouf. Je voulais me dépasser. Je voulais rien regretter, pas me décevoir. J'ai fait mieux. Donc, honnêtement, c'est émouvant. Quand tu mets trois mois de ta vie dans un projet et que tu réussis à faire mieux que ce que tu imaginais et à te dépasser au-delà de tout. Donc, je suis un peu ému, mais je suis hyper content vraiment. Et dans l'histoire, sous les 3h25, on l'a fait. Je sais pas beaucoup de bon en plus. Petite couverture de survie. Ça va pas pouvoir marcher pendant une semaine, mais putain, on l'a fait, bordel. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Et c'était pour le The Event, je voulais tenir ma parole. Je l'ai tenu. Le The Event arrive. On va peut-être se calmer sur les défis à la con. On va y aller tranquille maintenant. Merci tout le monde. Je vous aime. Bravo PA. Merci aussi évidemment dans le chat. Merci à toutes et tous aussi sur Twitter. Merci évidemment à Nathan et à Sacha qui est couru avec eux. Et merci à ceux qui ont récupéré les rushes et tout. Sur le plateau, sur le marathon. Théo Cleman. Même s'il nous a donné 2-3 mauvaises informations. Théo, merci pour le taf que tu fournis sur cette chaîne. C'est monstrueux ce que t'es en train de faire Théo. T'es bon. Et puis Xari, merci parce que t'es juste le crack en fait. Merci à toi Ponce. C'était un régal de commenter avec toi. On se retrouve évidemment pour les JO de Paris pour la prochaine compétition. Evidemment, merci à tous. Merci Rive pour l'histoire. Merci Rive aussi. Il y a tellement de gens sur ce projet. Il est en régie. Merci beaucoup Rive pour l'histoire. Allez, sur ce, on vous laisse là. Merci. Bravo encore à PA. N'hésitez pas à lui envoyer plein de tweets pour lui dire que c'est le boss. Ciao. Merci à toutes et tous. Ciao. Passez une très très bonne soirée. Salut. Ciao, belle, belle. Ciao, ciao.